Pourquoi le climat est au centre de l'actualité ? Pourquoi le climat est au centre de l'actualité ? Parce que la Terre se réchauffe de plus en plus. Cette année 2015 va probablement être l'année la plus chaude jamais enregistrée. Les causes de ce réchauffement sont bien connues et sont liées aux activités humaines, c'est-à-dire les émissions de gaz à effet de serre, en lien avec la combustion du pétrole, du gaz, du charbon et la déforestation. L'océan se réchauffe aussi. D'ailleurs, l'océan stocke plus de 90 % de toute la chaleur qui s'est accumulée dans le système climatique depuis une cinquantaine d'années. C'est le grand réservoir de chaleur du système climatique. À côté du réchauffement de l'océan, on observe que les glaces fondent, les glaciers de montagne qui reculent à l'échelle de la planète entière, le Groenland et l'Antarctique qui perdent de la glace de façon accélérée et on observe aussi que la mer monte au rythme assez régulier de plusieurs millimètres par an et cette hausse du niveau des mers est le résultat direct de la fonte des glaces continentales et du réchauffement de l'océan. Alors, si on continue à émettre des gaz à effet de serre au même rythme qu'aujourd'hui, les climatologues, avec leur modèle de climat, estiment qu'à l'horizon 2100, la Terre devrait être plus chaude qu'à la fin du siècle dernier, d'à peu près 4 à 5 degrés. Et 4 à 5 degrés, c'est quelque chose de considérable si on considère qu'au moment du dernier maximum glaciaire, il y a 20 000 ans, la Terre était en moyenne globale plus froide qu'aujourd'hui, de seulement 5 degrés. Et c'est pour cette raison que la communauté scientifique internationale estime qu'il faudrait absolument limiter les émissions de gaz à effet de serre de façon à limiter le réchauffement à l'horizon 2100 en dessous d'un seuil de 2 degrés par rapport au début de l'ère pré-industrielle. Alors, à cause du réchauffement de l'océan et de la fonte des glaces continentales, la mer monte, et ça on l'observe grâce à des satellites depuis plus de deux décennies. Cette hausse du niveau des mers est assez régulière, avec une amplitude de quelques millimètres par an. Ça ne paraît pas beaucoup, mais ça veut dire qu'en 20 ans, la mer a monté de presque 10 centimètres globalement. Et puis surtout, ce qu'on a découvert avec les satellites, c'est que cette hausse du niveau des mers n'est pas uniforme. Il y a des régions où la mer monte beaucoup plus vite que cette moyenne globale, en particulier dans le Pacifique tropical ouest. Eh bien, on observe que la mer a monté 3 à 4 fois plus vite que la hausse moyenne. Ce qui veut dire que dans ces régions-là, et en particulier cette région où il y a beaucoup d'îles basses, la mer s'est élevée de près de 25 centimètres, ce qui commence à être assez considérable. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !